Bonjour Isalie ! Donc tu nous partages aujourd'hui ton accouchement et puis je voulais savoir un peu comment tu t'étais préparée. J'ai fait une préparation à l'accouchement vers une sage-femme libérale donc une préparation relativement classique entre guillemets cinq cours de préparation sur l'anatomie, l'accouchement, l'allaitement et puis en plus de ça j'ai fait deux séances de sophrologie, travailler sur la respiration, le lâcher prise et puis vivre son accouchement. Et ce que j'avais regretté au premier cours de sophrologie c'est qu'en fait je me suis profondément endormie et donc j'ai pas trop profité on va dire. Donc le deuxième cours sur vivre son accouchement j'avais enregistré et je l'ai refait régulièrement, je l'ai réécouté régulièrement, je me suis reconditionnée et c'était intéressant parce que c'était vraiment sur la visualisation de la descente, enfin la dilatation du col tout ça donc... Tu l'as fait combien de fois après la sophrologie ? J'ai dû la refaire quatre fois à peu près à partir du moment où j'étais en congé mad donc sur quinze jours j'ai dû le faire quatre fois comme j'ai accouché quinze jours d'avance. Et puis en parallèle de ça donc j'avais acheté le livre de Bernadette de Gasquet que j'ai acheté dès que j'ai su que j'étais enceinte parce que bon il y a des conseils dès le départ donc c'est le premier achat que j'ai fait quand j'ai su que j'étais enceinte et donc je l'ai lu tout de suite et donc du coup j'ai pratiqué beaucoup de mouvements de yoga, enfin tout ce qui est un peu décrit dans le livre voilà donc du yoga régulièrement, des étirements, la respiration et donc aussi chez Massage Femme Libérale en plus des cours de préparation à l'approchement classique j'ai fait... elle m'avait fait un cours supplémentaire sur la respiration oui donc sur la respiration donc c'est avec un sifflet où on peut... on indique le débit d'air en fait donc c'était tous les exercices que j'ai fait au long de beaucoup des quatre derniers mois donc quasiment tous les jours des exercices assises et couchées, des exercices de respiration pour travailler le transverse et puis voilà ça rejoint un petit peu la méthode de Gasquet et puis donc le jour de l'accouchement voilà elle m'avait dit on peut utiliser le sifflet mais voilà elle m'avait dit des fois c'est un peu agaçant enfin il y a des femmes qui n'aiment pas pendant l'accouchement voilà. D'accord. Tu peux nous parler un peu de ton accouchement ? Oui donc déjà peut-être pré-travail. Alors donc là à partir du... quand tu savais que tu étais en pré-travail. Voilà donc j'ai commencé à avoir... alors j'ai pas compris tout de suite forcément que c'était des contractions parce que j'ai pas eu du tout de contractions pour ma grossesse mais donc j'avais des douleurs dans le bas du dos plutôt des douleurs oui comme des règles douloureuses donc ça a commencé vers 5 heures de l'après midi donc on était en course on était en train de faire les magasins et du coup j'ai commencé à regarder astronométrie donc j'en avais à peu près entre 8 et 10 minutes donc ça c'était à 5 heures. Je savais pas si c'était du faux travail ou pas donc quand tu rentrais à 7 heures chez nous j'ai pris donc deux espaces fonds pour voir si ça s'arrêtait ou pas parce que c'était les conseils de la sage-femme et puis ben il s'est aperçu que je me suis rendu compte donc donc les contractions étaient encore assez supportables Qu'est-ce que tu as fait pour gérer les contractions à ce moment là ? Alors ben donc je me suis mis soit en suspension donc avec des sangles que je m'étais mis sous mon escalier sur tes conseils du coup sur l'ostéopathe et c'est vrai que voilà en suspension elles étaient quand même beaucoup moins douloureuses parce que je les ai au moins divisées par deux bon le tout c'était que bon comme j'étais en parallèle entre chaque contraction je finissais de préparer ma valise parce que voilà enfin du bon j'étais dans un état où je pouvais voilà c'était supportable donc c'est vrai que quand je la sentais arriver bon je me dépêchais d'aller soit me suspendre soit d'utiliser le ballon donc pareil le ballon j'ai testé différentes positions assises les épaules en appuis j'ai testé aussi sur le dos j'ai profité que les contractions étaient encore gérables pour voir dans quelle position je me sentais le mieux parce que je me suis dit voilà dans la salle à l'hôpital il faudra que je sache comment je me sens mieux quoi à quel moment tu as pris la décision de partir à la maternité ? alors en fait à partir de 10h les contractions étaient toutes les 5 minutes au bout de 22h donc là j'ai dit on va... donc parce que donc les conseils de la sage-femme c'est avoir des contractions toutes les 5 minutes pendant 2h en sachant que bon nous comme on habite Besançon pas loin de l'hôpital on s'était dit qu'on attendrait un petit peu qu'on aille entre 4 et 3 minutes parce que je voulais pas arriver trop tôt et comme je savais aussi que la voiture ça pouvait couper un peu le travail et tout ça vers minuit j'avais toujours des contractions toutes les 5 minutes donc j'ai dit bon bah on a encore un peu le temps elle devenait quand même assez douloureuse donc là je bougeais quand même déjà moins les affaires étaient prêtes donc j'étais sur le tapis là avec le ballon mon conjoint il me massait aussi avec des huiles essentielles et puis donc aussi ce que j'ai pas dit c'est que donc dès que j'ai su que j'étais en travail je prenais donc de l'homéopathie donc il y avait des gravules toutes les heures et d'autres toutes les 10 minutes qui aident à la dilatation du col donc voilà je pense aussi que ça a un petit peu aidé et donc après donc à minuit on arrête toujours tous les 5 minutes donc on a continué sur la même lancée à attendre un petit peu et ce qui s'est passé surtout parce qu'il a un petit peu déclenché le départ c'est que vers une heure et demie sur une contraction j'ai senti que la poche avait fissuré la poche des os donc je perdais sur les contractions je perdais un peu de liquide et puis un peu de sang aussi donc du coup voilà ça m'a un petit peu inquiétée donc je me suis dit ouais puis bon voilà j'en avais toutes les 4 minutes je dis on va peut-être pas abuser non plus donc on est parti en voiture donc là je m'étais dit qu'en partant en voiture j'ai pris une dose de gel zémium en homéopathie pour bien me détendre et puis que le trajet voilà je savais pas trop comment j'allais pouvoir gérer les contractions en voiture assise voilà et puis bon on est parti tranquillement et puis ça s'est bien passé elles étaient encore régulière j'avais peur que ça coupe et puis qu'elle s'espace et on arrivait à deux heures à la maternité donc et donc là-bas elles nous ont installé en salle de pré-travail elles ont fait les divers analyses elles ont regardé mon dossier et puis donc la sage-femme est venue vers 2h20-25 m'ausculté pour me dire à quelle dilatation j'ai été donc là ben j'appréhendais un peu parce que voilà je me suis dit si elle me dit que je suis à 3 dilatations je sais pas si je vais pouvoir tenir encore des heures quoi parce que ça commence à devenir quand même douloureux et puis donc elle m'a ausculté et puis elle m'a dit on va attendre une contraction et en fait sur la contraction j'ai rompu la poche des os et puis donc quand elle a eu fini de m'ausculté elle m'a dit bon ben on va passer directement je vais pas vous brancher le monitoring ici parce qu'elle me dit vous étiez à dilatation complète avec la rupture où c'est retombé à neuf voilà ça s'est à peine rétracté avec la rupture de la poche des os donc elle m'a dit vous êtes voilà tout le travail avait été fait à la maison voilà donc tout le travail avait été fait à la maison on va dire donc elles étaient surprises parce qu'elles avaient pas l'impression que j'en étais à un stade aussi avancé parce qu'elles voyaient que je gérais bien la douleur quoi tu m'as dit tout à l'heure que tu aurais mis 5 sur 10 ben à ce stade là j'étais à 3 à 3 ouais mais encore à ce moment là sur une échelle de 1 à 10 voilà on s'était dit avec mon conjoint qu'on voulait se donner une échelle de douleur pour qu'ils voient un petit peu comment je gérais et oui à ce moment là j'étais encore à 3 ou 4 max de douleurs enfin ça allait quoi qu'est ce qui t'a aidé à la fin pour gérer les sensations au moment de la maternité en fait la descente ? alors quelle position tu as joué ? ouais alors en fait donc quand j'avais bien expliqué aux sages-femmes mon choix de ne pas prendre la péridurale et puis de rester du coup mon inquiétude en allant en salle d'accouchement c'est de ne plus être mobile à cause du monitoring donc je voulais je leur ai bien dit voilà je veux pouvoir encore bouger un petit peu me déplacer pour que le bébé amorce bien sa descente et du coup elles ont proposé de me mettre un monitoring sans fil mais qui ne marchait pas du tout donc elles m'ont rebranché avec un monitoring classique et puis je me suis au début assise sur un ballon au sol en essayant de m'étirer sur la table et j'étais pas du tout bien donc on joint ma selle d'eau en même temps mais enfin on n'était pas... je gérais pas bien les contractions donc du coup je suis montée sur la table d'accouchement à 4 pattes et puis un petit peu en étirement sur des positions de yoga et puis donc j'avais le sifflet le sifflet de la sage-femme où je sur toutes mes expirations en fait je gérais bien le flux d'air pour voilà pour bien me concentrer en fait sur... et puis j'avais aussi je reprenais les images de sophrologie ouais parce qu'en fait donc en sophrologie ils nous demandaient d'avoir des... une image de sérénité voilà c'est ça le terme donc voilà il fallait avoir une image en tête et c'est vrai que moi j'avais une image en fait j'imaginais une vague qui passait et voilà et la contraction c'était la vague et aussi ce que dit Bernadette de Gasquet dans son livre c'est qu'il faut pas penser à la douleur de la contraction mais justement au relâchement derrière enfin au bien-être que ça... et c'est vrai que toute la soirée enfin pendant tout le travail à chaque fois j'essayais de garder en tête ça la plénitude après quand c'était passé que c'était agréable qu'elle soit passée puis le repos et ça c'est vrai que j'ai géré comme ça je pensais à l'après-contraction voilà pas à la contraction en elle-même quoi pour mon deuxième j'ai aussi beaucoup utilisé cette phase de repos plutôt que... voilà ouais voilà je... voilà je pensais comme ça allait retomber et c'est vrai que je l'ai dit plusieurs fois à mon conjoint c'est vraiment se concentrer sur l'après-contraction sur la phase de repos et donc du coup pendant le... pendant que j'étais sur la table ça devenait quand même très douloureux et surtout ça s'est mis à... ça me brûlait en fait je sais pas comment dire ça me brûlait à l'intérieur quoi et donc il y a des femmes qui décrivent au moment de la pousser un anneau de fou oui et ben c'est vraiment ça alors... et c'est un moment dans la descente en fait elle décrive que ça... et moi je l'ai senti sur le deuxième mais pas sur mon premier ça me fait une espèce de brûlure à l'intérieur ah oui voilà donc... et là ça me l'a fait sur deux contractions et je me suis dit non mais... c'est impressionnant oui parce qu'en fait là quand elles m'ont installé les sages-femmes... voilà donc c'était la descente, l'engagement du bébé dans le bassin et je leur ai posé la question ça va durer combien de temps et elles m'ont dit ah ben c'est le premier peut-être deux trois heures alors là j'étais un peu en panique quand même parce que c'était quand même douloureux et puis donc non en fait dans la demi-heure voilà... enfin... c'était ta phase d'espérance voilà peut-être voilà c'est là que j'avais un peu de mal et puis il y a eu deux contractions vraiment donc j'avais cette brûlure donc j'ai appelé sur la sonnette et puis je leur ai dit là j'ai dit si j'ai vraiment envie de pousser qu'est-ce que je fais ? elles m'ont dit donc non ben on va s'installer on va s'installer pour pousser donc là comme je leur avais dit que je voulais pas forcément accoucher en position gynécologique dans les étriers donc là elles m'ont dit ben alors vous voulez accoucher comment ? et puis je me suis dit ben je sais pas parce que voilà... voilà c'est ce que je disais aussi c'est qu'entre chaque contraction j'étais assez lucide enfin on a discuté à chaque fois avec elle donc là ben j'aurais dit non je vais quand même accoucher sur le dos mais je voudrais que ça soit adapté voilà être bien à plat bien en étirement pas assise enfin pas tassée on va dire et puis voilà je voulais pouvoir avoir les jambes relevées en chasse-neige enfin voilà c'est la position gynécologique améliorée de Bernadette de Gasquet donc elles ont enlevé un bout de la table enfin je l'ai vu elles ont... entre deux contractions je voyais un petit peu ce qu'elles faisaient elles ont démonté une partie de la table elles m'ont mis un arceau pendant ce temps là tu étais dans quelle position ? non j'étais sur le dos non ouais puisqu'en fait ce que j'avais lu aussi c'était que pendant toute la phase de descente dans le bassin et tout ça il fallait éviter la position debout il fallait vraiment plutôt rester avec les jambes avec un angle inférieur à 90 degrés oui 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 j'y arrivais donc voilà donc quand elles m'ont installée j'ai dit voilà faut vraiment que j'ai les genoux enfin voilà oui non mon conjoint était là aussi quand même pour beaucoup me rappeler parce que voilà j'en avais parlé avec lui et du coup voilà donc elles ont mis l'arceau déjà dans un sens à l'époque on l'a remis dans l'autre sens j'ai pu positionner mes jambes comme je le voulais et puis après on a commencé la poussée donc là mon conjoint était à côté de moi donc pareil comme il avait fait les cours de préparation d'accouchement avec moi il me corrigeait quand des fois sur certaines poussées je mettais pas les jambes comme il fallait les mains comme il faut donc ça permettait de me me recadrer parce que c'est vrai que bon c'est pas évident donc voilà donc après il y a eu les contractions avec la poussée donc j'avais toujours le sifflet aussi on avait réduit l'air au maximum au minimum pour en fait ça faisait vraiment comme si je soufflais dans une petite paille ça me permettait vraiment de gérer longtemps le flux d'air pas expirer d'un coup en fait d'accord et du coup t'as poussé en soufflant oui en soufflant ouais en soufflant et en 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 rentrant les enfin oui le voilà le transverse avec la respiration donc voilà il a poussé combien de contractions parce que ça a duré 25 minutes à peu près donc voilà après 15 ouais 15 20 contractions toujours en soufflant oui oui toujours en soufflant c'était une descente progressive ouais bah si je devais en avoir toutes les je sais combien j'en avais ouais là je suis pas j'avais plus trop le chrono dans la tête ouais que c'est pas moi je pense même pas d'accord si tu tu devais donner une chose qui t'a qui t'a permis un cet accouchement physiologique tu dirais que c'est quoi un truc à un conseil que tu donnerais à une femme qui est enceinte c'est compliqué parce que je pense que c'est quand même un ensemble de de facteurs c'est sûr de choses mais enfin moi ce qui était important pour moi c'était vraiment de 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 bien tout avoir en tête quoi de bien enfin c'est vrai qu'il y a eu des fois où enfin ça voilà de bien comprendre voilà le jour J je voulais être prête dans ma tête quoi et des fois c'est ce que je disais je révisais en fait je reprenais mes bouquins mes notes et puis je relisais pour que ça soit vraiment ancré dans ma tête que le jour J j'ai pas trop de questions à me redire voilà que ça soit naturel voilà que ça soit naturel que la position que je vais enfin voilà que donc c'est pour ça que j'avais je faisais toujours mes exercices de respiration très régulièrement enfin que ça soit un peu des automatismes quoi tu as travaillé en fait la visualisation de l'accouchement voilà voilà tu as visualisé plusieurs fois le passage du bébé voilà j'ai j'ai vraiment voulu essayer d'être pour être prête au maximum parce que voilà parce que aussi dans la vie je suis je suis comme ça quoi j'aime bien et voilà et je me disais voilà un accouchement voilà parce que j'avais l'impression que tout le monde disait oui mais c'est un premier accouchement c'est vrai qu'on va vers l'inconnu je pense pour un deuxième accouchement quand on a déjà vécu un voilà tu sais déjà un peu plus où tu vas donc tu as déjà cette notion c'est déjà un peu planifié enfin tu as la vision enfin voilà je sais pas comment dire voilà et là comme j'allais dans l'inconnu j'avais besoin d'être voilà d'essayer de structurer un peu les choses et puis et puis voilà j'ai voulu mettre un peu toutes les chances de mon côté donc j'ai pris tout ce qu'il y avait à prendre donc ça soit la sophrologie l'homéopathie l'ostéopathie enfin voilà tout ce qui était voilà merci beaucoup à tous les deux merci hyper merci merci